... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de discrimination envers les personnes handicapées. Je pense que ce n'est pas normal et que ça devrait changer, que les mentalités devraient changer aussi, à ce niveau-là. Pour moi, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de discrimination pour les handicapés. Je trouve que ce n'est pas humain, parce qu'elles ont un problème et elles doivent le surmonter, donc c'est encore plus difficile pour elles. Sincèrement, quand je regarde la société française, je ne peux pas dire qu'il y ait de discrimination envers les personnes âgées. Ça dépend de quel sujet, si c'est envers les femmes. Il ne doit pas y en avoir beaucoup de discrimination. Je suis déjà discriminée, je suis blonde. J'ai un ministère pour les personnes handicapées, donc je pense qu'il y a des efforts de fait en France. Tout le monde est normal. Il n'y a pas de normalité. On a tous un grain de folie. Être normal, c'est pour moi. Peu avoir d'handicap, être fortuné, on va dire, et avoir une aisance à l'école. Oh là là, ça me rappelle un petit peu les devoirs de philo, là. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Non, j'ai vraiment du mal. Je ne sais pas. Pour moi, ce serait d'être respectueux, avoir un respect mutuel envers les personnes. Gentil, être humain et solidaire. La normalité est quand même très subjective. Je ne sais pas ce que c'est qu'être normal. Je ne sais pas ce que c'est qu'être normal. Si je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas non plus si je le suis. Je suis accepté par la société, donc je pense être normal. Là, c'est à vous de me le dire, avec ce qu'on vous a posé comme critère, qu'est-ce que la normalité. Vous avez déjà été discriminé ? Ça m'arrive. Quand j'étais au collège, notamment par les jeunes de ma classe et des classes d'à côté, par rapport au fait de ma grande taille, on avait souvent des mots pas très gentils à mon égard. J'avais demandé une orientation qui ne m'a pas été acceptée et d'autres personnes dans ma classe qui avaient des mots moins bonnes notes que moi ont été acceptées, donc c'était en informatique. Et voilà, donc là, pour moi, oui, je l'avais vécu comme une discrimination et je m'étais rendu à l'école et on m'avait dit, bon, écoute, tu prends ça ou tu vas à la rue. Soit dans les magasins, soit tout ça, ils me regardent de haut en bas et voilà. Et puis on bousculait dans les couloirs parce que j'étais plus grande que tout le monde, donc j'avais l'impression d'être vraiment différente des autres. Je suis bipolaire, voilà. Et donc je m'enferme sur moi-même. Les autres ne comprennent pas trop ce que j'ai. Donc voilà, ils sont... Je ne sais pas comment expliquer. Je pense que quand on est jeune, on ne réfléchit pas trop à ce qu'on dit. Donc c'est vrai que ce n'était pas agréable sur le moment, mais maintenant je vis très bien avec ma grande taille. J'en suis fière. Avec la maturité, j'ai appris aussi à répondre avec les mots parce que si on me prend 16 ans ou 17 ans, si on me traitait de sale noire, oui, là, j'allais démarrer au quart de tour. Mais encore une fois de plus, les valeurs du rugby vous apprennent aussi à apprendre à se connaître, à apprendre à respecter, à apprendre à répondre aussi et à avoir de la répartie. Et la meilleure manière aussi d'outrepasser, c'est de faire voir qu'on est comme tout le monde. Je suis à l'arrêt depuis 2 ans, mais j'ai été sportive professionnelle dans le volleyball pendant 12 années. Le fait de pouvoir me libérer, de profiter de ma grande taille, c'était vachement avantageux et puis de montrer qu'on pouvait faire des choses super quand on était grand. Ça va mieux depuis que chose j'aime. Je me sens revalorisée, revalorisée depuis que chose j'aime. Je fais des choses, j'ai un emploi du temps. Dans une atmosphère qui est non discriminante, finalement, des gens, par exemple, comme Laetitia, chantent, font des choses merveilleuses finalement de ce qu'elle ne ferait pas dans une société qui a tendance à les mettre un peu de côté. Quelle que soit la discrimination à la base, elle n'est pas censée être, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit raciale. Moi, j'ai été élevée avec un frère handicapé, donc je peux vous dire que cette haine richesse, non, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse montrer du doigt quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même façon de penser. Certaines personnes voient mal les différences, donc après, moi, j'estime qu'on soit grand, petit, gros, blanc, noir. Tout le monde doit être respecté de la même manière. Tout le monde est normal. Pour moi, tout le monde, qu'il soit n'importe quelle différence, tous les gens sont normaux. Après, il y a des différences entre tout le monde, et bien heureusement d'ailleurs, parce que dans une société où tout le monde serait pareil, ça serait un peu compliqué, j'imagine, une société d'ordinateurs ou de robots, il faudra l'imaginer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le sport féminin est moins médiatisé que le sport masculin en règle générale, et du coup, là, il y a peut-être une petite discrimination. Les filles sont moins représentées que les hommes au niveau des salaires, etc. Moi, cette discrimination-là, je ne la ressens pas forcément comme quelque chose de négatif parce que je ne la réfléchis pas tous les jours. Mais quand on se pose un petit peu, cinq minutes, on se dit, effectivement, on n'a pas tout à fait les mêmes droits, on n'a pas tout à fait droit aux mêmes choses que les hommes en général. Souvent, dans le métier, c'est vrai que le métier d'éducateur, on s'attend à quelqu'un qui a une certaine maturité et tout ça. Donc là, souvent, ça peut poser un peu de soucis quand on arrive et qu'on dit, ben voilà, moi, j'ai 23 ans. Je pense que plus généralement, en plus, dans le contexte actuel, la discrimination envers les jeunes, elle est à réfléchir et à voir qu'est-ce qu'on peut faire. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant d'avoir un conseiller général jeune parce que ça montre un peu des envies et des évolutions par rapport à ça. vu la société où on vient à ce moment, c'est que les gens se prennent de haut et ne voient que leur boudonner. On diabolise beaucoup les malades mentaux en disant que ce sont des criminels, ce qui est faux. Et finalement, cette médiatisation un peu de ce côté-là ne leur permet pas aujourd'hui d'être reconnus comme des personnes pouvant faire partie de la société à part entière. Ce public qui est en souffrance psychique, c'est un public qui est très particulier. les discriminations qui sont faites envers eux mais aussi sont très particulières parce que c'est un handicap qui ne se voit pas. Et voilà, je trouvais que le GEM était un lieu très intéressant pour leur permettre de justement sourire à l'extérieur, d'éviter de rester chez soi ou d'être dans une structure qui soit vraiment très contenante. C'est peut-être pas devenu un avantage parce qu'il y a encore des contraintes au niveau du fait de s'habiller, au niveau du fait de se baisser pour entrer dans les voitures, des problèmes de dos, mais ce n'est pas non plus un inconvénient. C'est horrible aussi, parce qu'elles nous aident, elles font des enfants pour prolonger la population, et donc c'est presque inhumain de les discriminer aussi. Pour ceux qui sont des musulmans, par exemple, envers les noirs, les musulmans ne doivent pas se marier avec les noirs. C'est mon opinion, c'est dans leur mœurs. Ils sont plus ou moins discriminatoires. C'est des discriminateurs.